La première chose, c'est que j'accepte d'avoir des moments où il n'y a pas de vitalité. C'est-à-dire que le premier point, le premier appui de ce que j'ai à communiquer, c'est de regarder cette illusion d'être toujours dans la vitalité. Être toujours dans la vitalité, c'est peut-être perdre sa vitalité. Et pour moi, dans ce regard que je peux avoir sur ma vie, c'est d'accepter ces moments où il n'y a pas cette ouverture, et de dire oui à ces moments-là. Et ça, ça m'amène à ce deuxième point, ce deuxième appui, qui est le côté paradoxal. Le côté paradoxal qu'on rencontre dans la vie, dans sa vie. C'est qu'à partir du moment où j'accepte d'être moins dans la vitalité, peut-être qu'à cet endroit-là, je me donne encore plus de vitalité. C'est un petit peu l'histoire de se dire, mettons de la vitalité à l'endroit où il n'y en a pas, et pour en mettre, c'est juste de la conscience, juste de l'observation. Accueillir ces moments-là. Ne pas vouloir être une autre personne que je suis là maintenant. De vouloir ressentir autre chose que je ressens. Je prends le point de départ, je suis là, avec mes émotions, avec le micro qui n'est pas toujours à la bonne distance. C'est ça ma vie aussi. Et le troisième appui, ça va être cette position de vie. C'est vrai que moi je suis passionné par la communication, par la relation, par la méditation, par la couleur tantrique. C'est trop vrai. C'est trop vrai. Eh bien, c'est d'en faire un regard sur la vie, une position de vie. C'est-à-dire, hier, la dernière carte blanche, on parlait d'écologie relationnelle. Eh bien, c'est une invitation pour moi à mettre de l'écologie relationnelle avec moi-même. C'est-à-dire d'observer ce qui est là, de le ressentir, de l'accueillir, et aussi d'y mettre de l'acceptation. Acceptation de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train d'éprouver. Et là, c'est vraiment une invitation à cet alchimie intérieur qui donne de la vitalité. La vitalité, c'est d'abord regarder les nuages dans le ciel, et puis entre les nuages, il y a ciel bleu. La vitalité, pour moi, ce serait le ciel bleu. Le ciel bleu qui est juste dans ces espaces, entre les nuages. C'est de ne pas lutter contre ce qui est là, juste maintenant, moi. C'est d'aller avec, et puis de cette acceptation, il y a vraiment un processus d'alchimie. Alchimie, ça veut dire qu'à un moment donné, le charbon peut devenir du diamant. Le plomb peut devenir de l'or, de la boue, mais la fleur du lotus. Et ça, ça introduit aussi peut-être une dernière notion qui me paraît importante, c'est la responsabilité. Et je trouve que c'est un merveilleux mot dans la langue française. Prendre la responsabilité, recevoir la responsabilité. La responsabilité, c'est la capacité à répondre. Le voyage, pour moi, pour ma vitalité, c'est d'aller de la réactivité, de la réaction dans les situations qui me sont présentées à la réponse. C'est-à-dire d'être acteur de ma vie. Je suis responsable d'éprouver ce que je ressens, qui ne me convient pas, de l'évoquer, de me nommer, de regarder là où ça m'emmène, et puis de m'orienter vers ce qui est plus satisfaisant pour moi. Et ça, ce n'est pas les autres qui sont responsables de ça. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de moi qui est responsable de ça. Je prends cette responsabilité. Et on voit bien que pour moi, en tout cas, ce que j'ai envie de transmettre là, c'est vraiment ce voyage entre l'extérieur et l'intérieur. Et je suis complètement responsable de changer mon intériorité. L'extérieur, je n'ai pas cette toute puissance-là. Et il y a vraiment de l'humilité à accueillir à cet endroit-là. Mais en même temps, l'extérieur est une porte fantastique pour trouver en soi, en moi, la vitalité.